Voici un nouveau problème. Paul a 4 fois plus d'argent que moi. Paul a 96 euros. Combien est-ce d'argent ? Petite pause. Première étape, identification du problème. Quel est ce type de problème ? C'est un problème de comparaison complexe. Deuxième étape, première partie. Puisque je vois 4 fois plus, je mets 4 cases. C'est Paul qui a 96 euros. Combien ? Moi, j'aurai d'argent dans une des parties. Ceci est un peu difficile à faire. Dans l'étape numéro 3, je peux dessiner 96. Le voici. Et je peux commencer à placer mes unités. Moi, je dirais qu'on pourrait en placer d'abord une. Le faire rapidement ou pas rapidement. Je le fais et on se retrouve dans un petit instant. Voilà qui est fait. Et je vois qu'il m'en reste une. Je ne peux pas la donner. Je ne peux pas la distribuer. Donc, je vais la transformer en 10 dizaines. Regarde bien. Pour que je puisse la manipuler, je vais tout simplement écarter les 10 dizaines qui sont ici. Et voilà. Je vais pouvoir donc maintenant distribuer et plus aisément. Moi, je vais essayer 4. On va voir. Ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. Je vois donc qu'une partie du tout fait 24. Je peux donc écrire. J'ai 24 euros. Mais je peux aussi effectuer une autre façon par le dessin, par le schéma. Le schéma peut être celui-ci. Paul, il a 4 fois plus d'argent. Il a 96 euros. Donc, moi, je suis en bas. Et Paul, il est en haut. La flèche va vers le bas. Pourtant, c'est marqué 4 fois plus. Et là, c'était un piège. Parce que si Paul a 4 fois plus, moi, j'ai 4 fois moins. Donc, je dois séparer en 4 parties égales. J'effectue l'opération ensuite 96 que j'ai découpée en 4 parties égales. Je commence par les dizaines. 9 que je coupe en 4 parties égales. Je vois ici j'en ai 2 pour chacun. Je dois donc en enlever 8 et il m'en reste une. celle-ci je vais la transformer comme tout à l'heure en 10 unités 10 unités plus 6 égale 16 unités. Dans la table de 4 qu'est-ce qui fait 16 ? 4 parce que dans chacune des parties j'en ai 4 ici. 4 multiplié par 4 égale 16 ça veut dire qu'il ne m'en reste pas. J'ai donc obtenu dans chacune des parties 24 et l'une des parties c'est ce que j'ai. J'ai 24 euros. 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1